Je suis Fanny Capelle, je suis professeure au lycée Paul-et-Loire de Saint-Denis et ça fait plus de dix ans qu'en allant au lycée tous les jours je voyais cet étrange objet posé là sur des rails, un vieux wagon SNCF abandonné, désaffecté. Je me demandais vraiment pourquoi on n'en faisait rien et puis j'ai fini par comprendre qu'il avait vécu, qu'il avait une histoire très forte avec Saint-Denis, ce wagon. Alors moi aussi je suis professeure de lettres et puis ça faisait quelques années que ma comparse Fanny me parlait de ce wagon, de ses désirs d'en faire un club de lecture, une bibliothèque ou que sais-je encore. Bienvenue dans le Capitole qui est le premier train à grande vitesse français 1966, la toute première voiture restaurant de la série, il n'y en avait que 42, 42 et c'est une des dernières qui restent en France. Alors dans la voiture pour Romandite il ne reste plus grand chose mais on a quand même encore des pâtards, les éclairages, les tablettes rabattables. Tout ça date des années 1960, c'était vraiment l'esprit train de luxe, train de prestige avec une restauration à bord, une vraie cuisine à bord, fraîche, servie sur place. Et là on retrouve les parois d'origine, voilà ici, donc en beige, un revêtement Formica beige d'époque. Notre architecte est en train de dessiner, de redessiner tout ça. Petit détail qui prouve qu'on est vraiment dans une voiture SNCF. Voilà à quoi ressemblait la voiture Capitole à l'origine dans sa belle livrette rouge, je liserai l'argent. C'est celle qu'on veut récupérer pour l'aspect extérieur, la livrée patrimoniale. On a prévu deux phases pour ce projet qui est ambitieux et complexe. Dès 2022 on a envie que le wagon revive, qu'il s'y passe des choses. On compte bien y organiser des événements culturels ponctuels avec l'aide des habitants qui pourront proposer des événements aussi. Alors un des premiers événements culturels, ça sera certainement l'exposition du mobilier que font les lycéens du lycée Bartholdi qui ont donc une spécialité bainisterie et menuiserie. Et également un défilé de mode avec les élèves qui étudient en mode et en maroquinerie. Ce sont des élèves qui sont ensuite recrutés par des grandes maisons de mode comme Hermès. Donc c'est vraiment un travail très impressionnant et on a hâte de pouvoir les accueillir dans notre wagon pour mettre en valeur leur production. 2023, si tout va et si tout le monde continue de nous suivre, on espère pouvoir ouvrir le café restaurant. En bref, l'idée c'est que les Dionysiens se réapproprient cet endroit. Il est à eux. Il a été plus longtemps à Saint-Denis qu'il n'a roulé. Depuis 30 ans il est à Saint-Denis, ici, sur ses bogies. Et voilà, donc c'est à eux, c'est ce lieu qui doit redevenir vivant et c'est ça notre ambition. Sous-titrage Société Radio-Canada ...